L'accident funiculaire de Québec était prévisible, selon la régie du bâtiment. Le gouvernement Bouchard rejette l'offre des syndicats sur la réduction de la masse salariale. Et un hold-up tourne à la fusillade à Hollywood. Deux morts, quinze blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce judiciaire doit maintenant suivre son cours. 15h50 le samedi du long congé de l'Action de grâce. 16 touristes dans un des funiculaires admirent le paysage de la basse-ville de Québec, quand tout à coup, un câble se brise. La cabine dévale les dix derniers mètres à 40 km l'heure, pour finalement aller s'écraser contre son quai d'embarquement. Comble du malheur, le frein d'urgence ne fonctionne pas. Bilan de cette tragédie, deux morts, 14 blessés. Aujourd'hui, soit quatre mois plus tard, le ministre du Travail, Mathias Rioux, dépose le rapport d'enquête de la Régie du bâtiment. Selon lui, un rapport accablant. Je suis particulièrement consterné par les éléments dévoilés dans ce rapport. En gros, ce que l'étude révèle, c'est que l'état des câbles, comme on le peut le voir sous cette photo, est de loin le facteur déterminant dans l'accident. Voici les conclusions. L'accident du 12 octobre a été provoqué par la rupture d'un des deux câbles de suspension. Le second n'a pu résister seul à l'augmentation de la charge. Le rapport stipule également que les câbles étaient inappropriés, qu'ils auraient dû être changés depuis de nombreux mois, et que leur rupture était prévisible. Le système de freinage était également inadéquat. Ils étaient tellement usés que leur rupture était prévisible. Aujourd'hui, le ministre Rioux refuse d'imputer la responsabilité à qui que ce soit. Mais il admet que l'accident aurait probablement pu être évité. Est-ce que ça aurait changé les choses s'il y avait eu une inspection plus fréquente? Peut-être. Le maire Jean-Paul Lallier affirme qu'il était temps que ce rapport soit rendu public. Il faut s'assurer que pour l'avenir, une sécurité totale soit vérifiable et vérifiée, et qu'on procède sans délai à réparer ce lien qui est essentiel. Pour les commerçants, leur seule préoccupation maintenant, c'est que le funiculaire recommence à fonctionner au plus vite, quel que soit le propriétaire. On ouvre vraiment les candidatures. Moi, je prévierais M. Armstrong, mais si ce n'est pas lui, il faudrait le savoir, parce que nous autres, la question de la saison touristique va avancer, elle va s'approcher, et ça peut être très, très dommageable, nos commerçants. Annie Gagnon, TVA, Québec. Politique maintenant. Lucien Bouchard veut toujours discuter avec les syndicats représentant les employés de l'État. Ils parlent de souplesse même, mais ils refusent aussi catégoriquement leur offre pour réduire la masse salariale. Le premier ministre n'écarte pas l'adoption d'une loi spéciale et maintient sa date butoir du 7 mars pour arriver à une entente. D'ici là, une rencontre avec les chefs syndicaux est prévue la semaine prochaine. Entouré de ses principaux conseillers, Lucien Bouchard n'a pas mis de temps à disposer de la proposition formulée par cinq des six centrales syndicales. La réponse, c'est non. Si on s'en tenait à cette proposition que nous avons reçue hier, on aurait simplement réussi à augmenter les coûts de main-d'oeuvre. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que, de l'autre côté, on n'ait pas aperçu qu'il y aura une contrepartie. La contrepartie en question, c'est bien sûr les modifications que Québec veut apporter aux conventions. L'augmentation de la tâche des enseignants, plus de souplesse aussi dans les clauses de mobilité de main-d'oeuvre dans la santé. Tout le monde y trouverait son compte, sauf qu'il s'apprend des assouplissements dont nous souhaitons discuter. Québec refuse toujours de parler de réouverture des conventions, mais les syndicats ne veulent rien entendre. Un monde sans maintenant séparer les partis. Mais réouvrir la convention collective pour faire qu'il y ait moins d'enseignants pour s'occuper des jeunes qui, eux, ne diminuent pas, ça, il n'en est pas question. Au pied du mont Offord, Lucien Bouchard a donc préparé avec ses députés la suite des choses. L'accord négocié est souhaité par tous, bien sûr, mais la loi spéciale n'est pas écartée en cas d'impasse. Non. Non. Je ne suis pas prêt à m'engager. Il n'y a pas un gouvernement responsable qui s'engagerait à cela. On est en face d'une responsabilité d'État. Bref, l'épée de Damoclès est là, plus visible que jamais. En début de semaine prochaine, Québec déposera une dernière offre au syndicat. Ensuite, Lucien Bouchard veut entrer en piste. Il souhaite une autre rencontre au sommet avec les chefs syndicaux, sans doute mercredi, pour tenter de dénouer l'impasse. La pression sera alors au maximum, à quelques jours seulement, de la date butoir fixée par l'État. Ici Paul Larocque, TVA, Offord. Vous le savez, Ottawa veut tester en cours suprême la légalité d'une éventuelle sécession unilatérale du Québec. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral déposait son argumentation. Pas de surprise, rien dans le droit canadien, ni même dans le droit international, selon Ottawa, ne permet au Québec de se séparer sans le consentement préalable du gouvernement central. C'est ici que le gouvernement fédéral veut transporter le débat constitutionnel. À la cour, il a posé trois questions sur le droit du Québec à décider seul de quitter le Canada. D'abord, Québec peut-il en vertu de la Constitution canadienne procéder unilatéralement à la sécession? Puis, Québec peut-il en vertu du droit international procéder unilatéralement à la sécession? Pas de surprise à ces deux questions, Ottawa répond non. Ce qui règle le sort de la troisième question, lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance dans l'éventualité d'un conflit entre eux. Puisqu'Ottawa estime que les deux droits interdisent la déclaration d'indépendance unilatérale, il n'y aurait pas de conflit. Pour donner du poids à ces opinions, le gouvernement fédéral a déposé ses arguments à la cour avec deux études d'experts. L'une d'un juge de la Cour européenne des droits de l'homme, l'autre d'un professeur de l'Université Cambridge. Le professeur écrit que même dans le cas des colonies, la sécession unilatérale était l'exception. Et Ottawa a rajouté que le Québec ne peut pas être comparé à une colonie et que les Québécois ne sont pas opprimés. À ça, le Bloc québécois répond qu'il serait facile de trouver des experts qui contredisent ceux d'Ottawa. Mais le Bloc n'a pas l'intention d'entrer dans le débat juridique. À l'approche de la campagne électorale, il préfère le discours politique. Cette fois-ci, j'espère que Jean Chrétien va se promener aux prochaines élections fédérales avec un livre beige. À Québec, on continue à afficher de l'indifférence. Mais s'agissant du droit des gens et du droit des peuples, ça échappe à tout tribunal. Mais Ottawa y croit, à la nécessité de mêler la Cour suprême au débat. Qu'est-ce qu'on peut accomplir avec les réponses? La clarité, la clarité. Si Québec continue à manifester de l'indifférence, les juges de la Cour suprême pourraient décider de nommer un avocat qui viendrait ici défendre les intérêts du gouvernement du Québec, malgré Québec. Les juges prendront leurs décisions d'ici un mois ou deux. Lina Dib, TVA, Ottawa. Avec ce recours, les libéraux demandent aux tribunaux de faire ce qu'ils ne peuvent pas réussir, c'est-à-dire garder le Canada uni. C'est ainsi que le chef conservateur, Jean Charest, voit les choses, lui qui semble déjà en campagne électorale. Le chef conservateur n'en revient pas que le premier ministre chrétien ait balayé une partie du problème de l'unité canadienne sous le tapis de la Cour suprême. Moi, je n'ai jamais, dans ma carrière politique, vu une situation où le chef d'un gouvernement était tellement incertain sur l'avenir de son propre pays qu'il demandait aux tribunaux de se prononcer là-dessus. Jean Charest continue d'ébranler les colonnes du Temple fédéral en s'en prenant encore précisément au premier ministre chrétien, coupable, selon lui, d'impuissance chronique en matière d'unité. Avouons que ça envoie un message très, très négatif à la population canadienne sur la capacité de M. Chrétien, justement, de pouvoir garder le Canada uni. Celui en qui les conservateurs mettent tous leurs espoirs en vue des prochaines élections a été acclamé par des organisateurs et une soixantaine de candidats, dont quelques-uns du Québec. C'était mis sur son rang de 6. Jean Charest leur a répété sur tous les tons que le lièvre qu'ils doivent chasser en ce printemps d'élection s'appelle Jean Chrétien. Il a passé bien, bien prêt de perdre le Canada. Et il a improvisé dans le dossier constitutionnel, il a improvisé sur l'avenir de son propre pays. Jean Charest affirme que son adversaire libéral tente de nouveau d'anesthésier les citoyens à la veille des élections. Le chef conservateur soutient également que la procrastination de Jean Chrétien dans le champ de l'unité nationale ait fait en sorte que, paradoxalement, c'est Lucien Bouchard qui se trouve en charge de l'agenda canadien. Normand Réaume, TVA, à Ottawa. Le commerce au détail vit des temps difficiles avec toutes ses fermetures. Et le problème n'est pas qu'en façade, dans le secteur en mouvance, même les plus gros, comme Eaton, on l'a vu hier, peuvent s'enfoncer. Mais malgré tout, le nombre d'emplois dans le secteur de la vente au détail se maintient et augmente même. Greenberg qui met la clé dans 49 succursales, les quincaillers guano-bousquet qui déclarent faillite, distribution aux consommateurs qui ferment 21 magasins. Vous vous surprenez peut-être de ce qui se passe au Québec dans le secteur du commerce de détail. Eh bien, les spécialistes, eux, absolument pas. Tout ça était relativement prévisible. Si on regarde un peu ce qui est arrivé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, c'est exactement la même chose. La situation est inquiétante, certes, mais moins quand on compare les chiffres. Au Québec, l'an dernier, le secteur du commerce de détail comptait 327 000 emplois. C'est pourtant 4000 de plus qu'en 95. Les emplois sont recyclés, d'une façon ou de l'autre, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne ressemblent plus du tout au type d'emplois qui était prévalant dans les années 60. Si les travailleurs mis à pied réussissent généralement à se relocaliser dans un autre commerce, ils perpétuent en majorité une situation d'emploi précaire. Temps partiel, heure coupée, avec un salaire moyen de 10,30 $ l'heure. Et ces employés n'auront pas d'autre choix que de s'adapter à leur précarité d'emploi. Aujourd'hui, des institutions comme Simpson, Greenberg et Woolco sont peut-être toutes tombées une à une. Mais selon des spécialistes, la saga du commerce de détail n'en est pas pour autant terminée au Québec. Il faut comprendre que le commerce de détail, c'est toujours en évolution. Au moment où on regarde ce qui se passe maintenant avec les grandes surfaces, il y a déjà une prochaine guerre qui est en train de s'amorcer sur un autre plan complètement. Esther Bégin, TVA, Montréal. Après la pause, nous verrons que le virage ambulatoire n'est pas facile à prendre pour tout le monde. Et au Saguenay, il faut déneiger, même les toits. Ce soir, à Chabana, nos invités, Guy Fournier, la comédienne Élise Villebeault, la comédienne Annie Dufresne, qui joue le rôle d'Alice Roby dans la série Chère Olivier, et le Coeur gosse pour l'Unité de Montréal. Ce soir, manquez-nous pas, mais nous entendons. A game in a, all time on a le jeu, game in a, all time on a le jeu. C'est-tu le chemin? Non, mais je sais où me renseigner. Je suis membre C.A. Je veux le chemin pour Fort Lauderdale. Tout est là-dedans, mais avant, je vais vous donner la liste de nos garages recommandés. Madame, je suis pressé. Et la liste de nos rabaises avantages. Hé, dépêche! C'est vrai qu'il t'est pas chaud aujourd'hui. Bien aussi! Bonne soirée. Vous pouvez aussi profiter des services de notre agence de voyage, un service français. Elle a une vaginite. Et c'est loin de la préoccuper. Pour calmer ses symptômes et guérir l'infection, elle choisit un médicament qui a fait ses preuves, monista. Elle sait que ça lui convient. Et qu'une vaginite, ça ne guérit pas en un jour. Alors quand vous savez qu'à coup sûr, un médicament vous guérit, à quoi bon vous faire des soucis? On a toujours été pauvres. J'ai toujours travaillé, mon père aussi. Je ne sais pas ce que je ferais, monsieur, je ne travaillais pas. Quand on s'est mariés, c'était pas mal différent. Mais on a toujours trouvé moyen de mettre de l'argent de côté. J'ai commencé jeune. C'est ce que je disais à mes enfants. Commencez maintenant. Il y en a quelques-uns qui m'ont écouté. Prenez en main votre avenir financier de façon simple et efficace grâce à Altamira et la trousse d'informations gratuites sur les réelles. C'est le premier pas qui est important. Après, ça vient tout seul. Altamira. Appelez dès maintenant. Nouvelle effet de la réforme de la santé. Autre effet. Le centre hospitalier Guy Laporte de Montréal a fermé ses portes ce soir après 43 ans d'activité. Une institution privée d'avant-garde puisqu'on y effectuait 5400 chirurgies annuellement, dont 60 % en chirurgie d'un jour. L'hôpital deviendra une polyclinique qui n'offrira plus les services d'urgence, de radiologie et d'hébergement. Puis une autre fermeture est à prévoir. Le centre hospitalier Gouin-Rousemont qui cessera ses activités le 1er avril. Au moment où on réduit le nombre d'hôpitaux, les malades dans les institutions restantes sont expédiés plus rapidement à la maison, ce qui amène parfois à des complications. Dans notre série sur le virage ambulatoire, on a constaté que cette réforme qui se fait à toute vitesse a parfois des dérapages. Ernest Tardif se remet d'un triple pontage coronarien. Il a été opéré à l'Institut de cardiologie de Montréal le 13 janvier et renvoyé chez lui à Saint-Michel-des-Seins seulement 4 jours et demi plus tard avec une boîte de Tylenol. Il ne mangeait pas encore, puis il avait de la difficulté à respirer. Moi, je ne dis pas qu'il m'a donné mon congé, je dis plutôt qu'il m'a foutu dehors. En moins de 48 heures, ses poumons se sont affaissés. Ça a été comme avoir des coups de poignard dans les poumons, de chaque côté. Il a dû faire 100 kilomètres en ambulance pour se rendre à l'hôpital le plus proche, à Joliette. C'est un stress parce qu'il était un bout, je ne savais pas s'il était pour s'en sortir ou pas, c'était à ce point-là. C'est l'épouse de M. Tardif qui veille à son état de santé depuis son retour de l'hôpital. J'ai été obligée de relâcher mon travail, j'ai été obligée d'engager quelqu'un pour m'aider, parce que je ne pouvais pas faire mon travail et avoir soin de mon mari, parce que ça impliquait des soins 24 heures sur 24. Comme elle travaille pour l'entreprise familiale, Mme Tardif a pu prendre congé plus facilement. Mais d'autres femmes n'ont pas cette possibilité. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de prendre des congés pour prendre soin d'une personne malade. Donc elle peut avoir à subir des conséquences négatives au niveau de son emploi. Si les femmes héritent de nouvelles responsabilités dans le virage, les groupes communautaires aussi. Quand la famille n'est pas là pour aider le malade en convalescence à la maison, ils prennent la relève du mieux qu'ils peuvent. Ça arrive à certains endroits où on a des listes d'attente. Qu'est-ce qui va arriver souvent quand il y a des listes d'attente, c'est qu'on va essayer au moins de leur apporter un support en leur offrant le service de mécongelé. Les bénévoles déhissent de plus en plus, donc il va falloir sensibiliser la population pour que la population, à son tour, vienne en aide aux plus démunis. Le virage ambulatoire impose un virage de société. Les nouvelles technologies médicales et la nécessité de réduire les dépenses dans le réseau de la santé forcent maintenant les Québécois à retrouver des valeurs d'entraide. Les services que le gouvernement n'offre plus, c'est à vous maintenant de les donner. Valérie Lessage, TVA, Montréal. L'empire commercial de Marcel Béliveau s'effondre et la police de la CUM enquête sur les franchises qu'il a vendues et qui n'ont toujours pas été livrées. Grosse surprise, surprise donc pour les franchisés qui ont beaucoup perdu dans ce montage financier. Depuis deux ans, ce nom-là a fait beaucoup vendre des agences de voyage et des restaurants, mais certains franchisés n'ont jamais pu prendre possession de leur commerce qui devait pourtant être livré clé en main. Marcel, il se fout complètement les papiers. Il te signe un contrat comme quoi il te doit bien 40 000 $, puis t'en vas promener. C'est aussi simple que ça. Les commerces qui restent ouverts n'ont plus de lien avec Marcel Béliveau qui dit que toute l'affaire va se régler devant les tribunaux et loin des caméras. Je n'ai pas à régler à la télévision des choses internes. Je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. À Montréal, le quartier Hochelaga devient un quartier chaud. La police y a fermé une maison de débauche et elle en aurait d'autres sur sa liste avec aussi des piqueries. Deux prostituées et un client ont été arrêtés. La police veut aussi compter sur l'action moins répressive des travailleurs de rue. Le verglas de janvier a fait des dégâts dans les érablières de la Mauricie en endommageant jusqu'à 40 % des arbres. Avant de penser à entailler, il faut abattre et l'Union des producteurs agricoles espère recueillir l'aide gouvernementale. Colette, un premier bonsoir à vous avec un coup d'œil sur un week-end qui risque d'être pas mal moche. Oui, très moche. Tristounet et grisounant, ça vous dit quelque chose. Alors, les gens qui doivent emprunter les routes en fin de semaine, soyez très, très prudents. Les sports d'hiver, on oublie ça. On reste à la maison puisqu'on parle vraiment de tout. Il y aura de la neige mêlée de gris-îles, de pluies verglaçantes. Les températures seront tellement douces. En après-midi, demain, on prévoit de la pluie presque partout et très peu de changements pour dimanche. Alors, restez avec nous. J'ai quand même d'autres détails plus tard. Avec l'autobingo, il est toujours temps de se faire plaisir. Maintenant, avec Double Pony. Moi, ça fait 21 ans que je fais du ski. Quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrite à des cours puis j'adore ça. L'espace, l'air pur, l'odeur des sapins. En fait, ça m'a appris à aimer l'hiver. Bien, c'est sûr que si j'avais pas mon handicap, je souffrais comme beaucoup de monde. Je resterais à la maison puis je regarderais la télé. Renouez avec tous les plaisirs de l'hiver. Profitez des nombreux forfaits skis et offrez-vous un séjour santé dans la chaleur des hôtels et auberges du Québec. Un métier comme celui-là, ça vous donne de vrais gros maux de tête. Si gros que je pensais que c'était des migraines. Mais ici, à l'hôpital, le médecin m'a dit le contraire. Elle m'a conseillé de prendre du Tylénol extra-fort. C'est Tylénol que les médecins recommandent le plus pour le mal de tête. Tylénol extra-fort, ça marche. C'est pas un gros mal de tête qui va m'empêcher de travailler. Tylénol extra-fort, y'a de quoi s'y fier. Avec l'auto-bingo, il est toujours temps de se faire plaisir. Maintenant, avec Double Bonny. Knorr m'apporte la saveur. Un instant. Knorr m'apporte la chaleur. Knorr, au bout du monde. Knorr m'apporte la couleur. Arrête-fort. Knorr m'apporte la saveur. Knorr, au bout du monde. N'importe où, à tout moment, rien de tel que les gobelets Knorr pour s'offrir en un rien de temps toute la saveur d'un bon petit plat. Knorr, au bout du monde. Il s'est produit en pleine rue aujourd'hui, près d'Hollywood, ce qu'on pourrait appeler du cinéma vérité. Le scénario, un vol de banque qui tourne mal. Deux des voleurs ont été abattus et au moins 15 personnes ont été blessées, dont 10 policiers. Non, ce n'est pas un plateau de cinéma, mais bien une véritable tentative de vol qui s'achève par une fusillade opposant des policiers à au moins 5 malfaiteurs armés de mitraillettes masqués et en tenue de combat. Le drame a éclaté ce matin dans le stationnement de cette banque. Première victime, un policier en civil touché à la jambe. Un piéton qui se trouvait au centre des échanges est également touché par une balle. Le fugitif protégé par la voiture d'un complice continue de tirer sur les policiers. Les policiers qui se sentent désarmés réquisitionnent alors les armes d'un commerce voisin et se lancent à la poursuite d'un autre suspect. Ce voleur séparé de ses complices surgit soudainement et tire. Les policiers la battent en le touchant la tête. Un autre complice connaîtra le même sort. À peu près au même moment, à quelques pâtés de Maison-de-Lat, une autre fusillade débute entre les forces de l'ordre et un des voleurs apparemment blessé. Ils tirent même sur un des hélicoptères qui retransmet le drame en direct à la télé. Les policiers finissent finalement par le maîtriser. La chasse à l'homme se poursuivait toujours en fin d'après-midi. Deux des braqueurs auraient pris la fuite. La population est invitée à rester chez elle et à suivre à la télévision le prochain épisode. Richard Olivier pour le réseau TVA. La terre a tremblé aujourd'hui en Asie et en Iran. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,5 degrés a tué au moins 100 personnes et fait plus de 250 blessés. Puis au Pakistan, un séisme de 7,3 degrés a fait au moins 60 morts et des centaines de blessés dans le sud-ouest du pays. De nombreux habitants sont restés dans le froid pendant plusieurs heures par crainte d'une réplique des secousses. Ou quoi? T'as l'air surprise. C'est pas moi qui voulais qu'on se sépare. Ça fait que... Ce qui est à moi... Reste à moi. Puis ce qui est à toi... Est à toi. De toute façon, t'es pas vraiment dans la rue. Tu peux toujours retourner chez ta mère. L'ignorance de vos droits peut vous coûter cher. Mieux vaut consulter un avocat, une avocate, avant. Walt Disney World on Ice présente Blanche-Neige et les Sept-Nains au Centre Molson du 26 février au 2 mars. Blanche-Neige et les Sept-Nains, le plus merveilleux des contes de fées. Un spectacle sur glace à ne pas manquer pour toute la famille. Au Centre Molson, du 26 février au 2 mars prochain. Billets en vente au Centre Molson, chez Admissions ou au 79012-45. Un jour, on ne verra plus que des Audi sur la route. Ce jour s'appelle l'hiver. La A6 Quattro avec traction intégrale en tout temps. À Bromont, le ski est garanti. S'il n'est pas satisfait des conditions après un essai d'une demi-heure, on te remet un billet pour une autre journée. C'est dur à battre, ça. À Bromont, le monde est gâté. Fou! 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 Un chauffeur première classe et une garantie de rire. La première de Foualier, spécial automobile. Ce dimanche 18h30 à TVA. Si on fait exception de la région de Montréal, le Québec est carrément enseveli sous la neige. Il n'y a pas que les entrées qu'il faut dégager. Il y a les toitures aussi, une tâche qui comporte des risques si vous l'effectuez vous-même, mais aussi si vous engagez des déneigeurs qui ne sont pas assurés. Des manœuvres comme celle-ci, vous en verrez plusieurs au cours des prochaines semaines. Dans le déneigement des toitures, c'est le risque de chute qui est le plus élevé. Cet homme de Québec en sait quelque chose. Il a perdu pied sur le toit de l'église et a fait une chute de quelques dizaines de pieds. Le risque de chute est imminent. De plus en plus, il y a des toitures de maison à angle assez aigu. Des risques existent également pour un propriétaire qui embaucherait un employé non couvert par une assurance personnelle. À ce moment-là, s'il arrive un pépin, c'est le propriétaire qui en assume la responsabilité avec son assurance civile. Que vous décidiez de le faire vous-même ou que vous décidiez de confier le travail à quelqu'un d'autre, sachez qu'il existe des moyens sécuritaires pour éviter les risques de chute et de blessure. Le harnais de sécurité qu'on peut même louer pour une journée est un excellent moyen d'éviter une mauvaise chute. Puis avec un dispositif anti-chute de ce genre-là, il va se prendre bien sur le toit et il n'y a aucun problème de tomber en bas de la couverture. Croyez bien que peu d'entre vous pourront se sauver du déneigement des toitures. Le mois de mars s'annonce enneigé et commence demain avec une dizaine de centimètres au menu. Alexandra Fortin, TVA, Chicoutimi. Colette, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui auront à prendre les prochains jours en famille, c'est le cas de le dire, c'est le congé scolaire qui commence pour plusieurs. Il y a quand même des possibilités de faire du ski. Parce qu'à Montréal, s'il y a de la pluie, il y a de la neige partout ailleurs au Québec. Oui, présentement. Dans beaucoup de régions. Oui, il y a eu de la neige un peu partout au Québec, sauf à Montréal. Mais pour la fin de semaine, ce sera sensiblement le même scénario un peu partout. Alors, les gens qui prévoient aller faire du ski, un petit conseil, peut-être appelez à la station de ski avant de vous rendre. Parce que les températures seront douces, et ce, pour tout le Québec, même pour les régions au nord, jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on prévoit des températures au-dessus de zéro. Donc, les précipitations vont éventuellement se changer en pluie verglaçante et en pluie. Alors, tout de suite, on regarde les prévisions en détail pour tout le Québec. On débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Demain, pour la région de Montréal, on prévoit de la pluie verglaçante le matin, qui se change en pluie en après-midi. L'Outaouais, grésile et pluie verglaçante en matinée, de la pluie en après-midi. Beau-Célestrie, ennuagement suivi de pluie, surtout en après-midi. Et pour les autres régions, ce sera un mélange de neige, grésile, pluie verglaçante. Et le tout se changera en pluie, également en après-midi. L'aperçu pour dimanche, température toujours très douce. Donc, il y aura des averses de pluie un peu partout. Quelques flocons de neige le matin, surtout pour la région de l'Outaouais. Dégagement par la suite. Plus à l'est, écoutez bien, là aussi, les températures seront douces. Alors, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, ennuagement très tôt le matin, suivi de neige, grésile, pluie verglaçante, le tout va se changer en pluie en après-midi. Pour les autres régions, le ciel s'ennuagera graduellement. Les précipitations seront en soirée. L'aperçu pour dimanche, il restera encore un peu de pluie. Le ciel se dégage en après-midi, sauf pour la Basse-Côte-Nord, où on parle de 10 cm de neige. Dégagement en après-midi. Au nord, maintenant, 5 à 10 cm pour la baie de James. Ennuagement pour le Grand Nord, Abitibi-Témiscamingue, de la neige qui se change en pluie en après-midi. Et dimanche, la neige cesse tôt le matin pour l'Abitibi-Témiscamingue. Des éclaircies par la suite. Très beau pour la baie de James et 10 cm de neige pour le Grand Nord. Destination soleil, pas de problème. Très beau et chaud partout. En terminant, je donne les résultats des tirages de Loto-Québec. On y va tout de suite avec la combinaison gagnante pour le Loto Super 7. 8, 9, 16, 20, 30, 39, 43, complémentaire 42. La mini, 7, 6, 3, 0, 8, 4. L'extra, 4, 4, 1, 5, 7, 8. La quotidienne à 3 chiffres, 1, 5, 6. À 4 chiffres, 1, 4, 4, 3. Et le banco, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 44, 55, 57, 60, 62. Et le dernier, 64. Alors, si vous devez emprunter les routes, soyez très prudents. Pluie, verglacende, grisille, neige et même de la pluie. Bon week-end à vous, Colette. Vous aussi. Nos informations se terminent ici. Mais à Chabada, dans quelques instants, vous retrouverez Annie Dufresne, Élise Guilbeault, Guy Fournier puis la chorale, l'unité de Montréal. Je vous souhaite un excellent week-end malgré la pluie. Je vous retrouve lundi à 22h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Ce soir à Chabada, nul autre que Guy Fournier, Élise Guilbeault, Annie Dufresne et la chorale, l'unité de Montréal. À trois, dix, trois, quatre. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Chabada, les individuels à la maison. Bonsoir. Bienvenue à notre émission Chabada du vendredi soir. Le vendredi, en général, ça brasse. Et c'est un peu comme ça qu'on veut commencer ce soir. Vous savez, c'est l'histoire noire qui a accaparé le mois de février un peu partout à travers l'Amérique du Nord. On se souvient de ce qui s'est passé du côté des Noirs en Amérique du Nord pendant le mois de février. C'est la dernière journée du mois de février. On s'est dit qu'on commençait peut-être avec un petit peu de musique sweet, un petit peu de musique gospel, ce mélange de musique religieuse et de textes chrétiens. Et c'est pour ça qu'avec le cœur, l'unité de Montréal ce soir, nous allons commencer avec une pièce qui s'appelle God is standing by. Everywhere you go there is trouble Everywhere you go there is strife Everywhere you go there is something that worries you But remember God is standing by Now let me tell you now Everywhere you go there is trouble Everywhere you go there is strife Everywhere you go there is something that worries you But remember God is standing by God is standing by God is standing by Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501